L'obésité est une accumulation très importante de graisses dans l'organisme qui peut nuire à la santé générale. Elle représente une forme évoluée du supoir, aussi appelée la « surcharge pondérale ». Si ce sujet te concerne, ne descends surtout pas viser par la vidéo, mais prends-la plutôt comme une source de motivation et regarde-la jusqu'à la fin. Parce que tu vas découvrir l'incroyable histoire de cette dame qui a combattu contre l'obésité. A la fin de cette vidéo, tu ne vas pas juste découvrir l'histoire de Christina Phillips, mais aussi tu vas savoir comment brûler les graisses inutiles et comment combattre contre l'obésité. Depuis 2012, l'émission américaine « My 600 Abilife » présente des personnes souffrantes d'obésité qui cherchent désespérément à perdre du poids. Pas juste à perdre du poids, mais aussi à retrouver une vie normale. En 2014, dans la deuxième saison de cette émission très populaire, Christina Phillips, originaire du Mississippi, a eu la chance de subir un pondage gastrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas découvrir l'incroyable combat de Christina Phillips contre l'obésité et ceci va être une grosse motivation pour toi. Je parle de motivation, ça ne concerne pas uniquement la perte de poids, mais ça concerne aussi également tes objectifs, les difficultés dont tu fais face chaque jour. Surtout, n'abandonne pas et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mets un like pour nous encourager car c'est nécessaire. Si c'est fait, alors let's go. Christina Phillips a été découverte dans la saison 2 de l'émission My 600 AB Life. A l'époque, elle pesait 321 kilos à seulement 22 ans. Elle se sentait enfermée dans son corps et restait dans sa maison sans jamais sortir. En raison de son obésité, Christina était physiquement incapable de se déplacer dans la maison sans aide et avait fortement besoin de l'aide de son mari et de sa mère. Ceci au quotidien. Au début de son histoire, Christina Phillips a admis que marcher d'une pièce à l'autre de la maison l'essoufflait. « Je suis prisonnier de ce corps dans lequel je ne veux pas être », a-t-elle confié de manière déchirante. Ajoutant qu'il lui était même devenu impossible de conduire. Elle est restée enfermée dans la maison 2 ans sans jamais sortir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Christina Phillips pour qu'elle en arrive là ? Selon l'émission, la star de la télé-réalité a longtemps lutté contre son poids et l'obésité depuis qu'elle est petite. Arrivée à l'âge adulte, sa mère et son mari l'ont encouragée à trop manger. Et comment ? Souvent en lui offrant des repas fast-food, des hamburgers et autres. Elle était incapable de contrôler son alimentation et contrôler sa faim. Son obésité est le résultat d'une dépendance à la nourriture qui a commencé très tôt dans son enfance, suite au disput de ses parents. Durant les disputes de ses parents ou après, la nourriture lui apportait du réconfort. Quand les parents se disputent, plusieurs d'autres enfants pleurent, mais elle, elle s'est réconfortée en mangeant beaucoup. Plus tard, cette situation a été aggravée par le fait que sa mère et son mari ne pouvaient pas lui dire non et n'hésitaient pas à satisfaire ses exigences. Après quelques temps, elle se voit déjà trop grosse et ne s'empêche pas de manger. Elle prend conscience de sa situation un peu trop tard et se rend compte qu'elle peut mourir à tout moment si cela continue. Elle va alors profiter de la vie de sa famille et souhaite donc maigrir plus que tout au monde. Pour que ceci soit possible, elle va intégrer le casting de l'émission américaine à succès My Six Sonja Herbie Life. Le concept de cette émission est très sain. Ils suivent le parcours d'une personne très obèse qui souhaite faire appel à la chirurgie bariatrique jusqu'à sa transformation finale. Elle réussit plus tard à prendre son premier rendez-vous avec un chirurgien. Christina Phillips va alors demander l'aide du docteur Younan Naouzaradan qui lui a conseillé de d'abord perdre du poids avant de la considérer comme un candidat à un pontage gastrique qui pourrait lui sauver la vie. S'ensuit alors d'un véritable bouleversement parce que Christina ne pouvait pas facilement perdre du poids et ne pouvait contrôler son alimentation. Elle ne pouvait même pas s'empêcher de manger. Christina est mise au régime et elle commence à faire du sport en attendant la date de son opération. La transformation entière de Christina Phillips n'a pas été facile et a pris plusieurs années. Le programme de perte de poids élaboré par le docteur Younan Naouzaradan n'a pas été vraiment respecté parce que Christina Phillips ne s'empêchait pas de manger du n'importe quoi. Sa mère et son mari ne l'encourageaient pas à respecter le programme de perte de poids. Au lieu de perdre quelques kilos, Christina Phillips regagnait encore plus de kilos. Son mari ne lui apporte alors aucun soutien dans sa perte de poids car elle regagnait confiance en elle et le fait qu'elle devenait indépendante ne lui convenait pas. Après ses opérations à succès, Christina divorce alors de son mari. Après quelques mois, Christina a réussi à perdre 100 kilos bien que cela a été loin d'être facile. Elle a alors eu recours à la procédure et s'est débarrassée d'un poids incroyable de 246 kilos. Après tout ceci, de nombreux défis se sont présentés à elle. La santé mentale de Christina Phillips a souffert après sa perte de poids. Bien qu'elle ait réussi à maintenir son poids après son pondage gastrique, La star de la télé-réalité doit maintenant faire face à toute une série d'autres défis. Ce qu'il a peut-être de plus bouleversé, c'est sa lutte permanente contre l'ancienneté liée à la reprise de poids. À un moment donné, on reprend toujours un peu ou beaucoup de poids lorsque les effets de la chirurgie se dissipent. C'est un fait que Christina a beaucoup du mal à accepter, passant des jours sans manger si elle remarque qu'elle a pris du poids. Elle avait perdu plus de 226 kilos et vivait dans la crainte de se retrouver à nouveau dans la maison, confinée avec un poids incroyable. Je vous rappelle que le suivi psychologique avant et après une chirurgie de l'obésité est primordiale pour la réussite du projet sur le long terme. Elle a été conseillée de suivre une thérapie pour l'aider à retrouver une bonne santé mentale. Elle avait également subi une opération d'ablation de la peau. Christina Phillips a également travaillé sur elle-même et sur son équilibre mental. Mais d'autres changements importants l'attendaient, elle a divorcé à cause de sa perte de poids spectaculaire. Son mari ne l'apportait aucun soutien durant sa perte de poids car elle regagnait confiance en elle et le fait qu'elle devenait indépendante ne lui convenait pas. À un moment donné, elle était trop en support pour porter une grossesse en bonne santé. C'est avec bonheur que Christina Phillips a accueilli son premier fils Ethan en février 2021 et en septembre 2022, elle a donné naissance à son deuxième enfant Ezra. Les stratégies les plus importantes pour prévenir l'obésité sont des comportements alimentaires sains, une activité physique régulière et une réduction de l'activité sédentaire. Les activités sédentaires sont des activités connues comme regarder la télévision pendant longtemps, regarder des films, des vidéos et jouer à des jeux vidéo. Ceci pendant un bon bout de temps ou pendant plusieurs mois continuellement. Ces activités contribuent énormément à la prise de poids. Si vous voulez éviter le support et garder une bonne forme, donnez beaucoup d'importance à votre alimentation et aussi au sport. Faites régulièrement des activités physiques pour brûler les graisses inutiles. Ceci tout en mangeant sain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comment as-tu trouvé la vidéo ? Que penses-tu de l'histoire fascinante de Christina Phillips et si c'était toi à sa place ? Quelle serait ta motivation ? Laisse ton avis en commentaire sans oublier de partager la vidéo au max et mets ton like pour nous encourager car c'est nécessaire. Retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo super intéressante sur la chaîne. Propose le sujet de la prochaine vidéo que tu aimerais voir dans les commentaires. Si c'est fait, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501